M. Mercier, félicitations, deux fois. Exactement. Comme j'ai dit à votre collègue, M. Villeneuve, hier, pour l'élection et pour cette nouvelle nomination. C'est tout frais, c'est tout chaud. Comment vous voyez ça, le fait de prendre la tête de ce parti-là? D'abord, c'est une belle journée pour Québec 21. Je suis vraiment fier de représenter non seulement les citoyens de Charlebourg, mais l'ensemble de la population de Québec qui a voté pour Québec 21, donc plus de 50 000 personnes. Donc moi, je suis très serein là-dedans. Évidemment, je ne suis pas assurmenté. J'atterris. Je demande aux gens de me laisser atterrir avant de répondre à des questions spécifiques. Et voilà, je suis très heureux. Et mon père serait fier également. Oui, bien, je veux vous en parler. Vous avez une pensée pour votre père de revenir ici? Tout à fait. Deux choses l'une. À titre d'ex-militaire, ex-officier de la Marine, évidemment, en ce jour du souvenir. Mais également, oui, je viens de penser pour mon père qui, aujourd'hui, serait très fier de son fils. Mon père était mon mentor, évidemment, comme vous le savez. M. Mercier, vous êtes plus de conseiller de Québec 21, mais vous n'avez plus le titre de parti comme d'opposition officielle. En tout cas, vous êtes plus d'opposition la plus nombreuse. Quelle lecture est-ce qu'on doit faire? Quelle analyse? Vous connaissez la politique. Quelle analyse, en faites-vous, de cette situation-là? Je vous en parle bien sous la cravate, comme on dit en politique. Écoutez, la population s'est exprimée. C'est un verdict. Nous avions évidemment un projet. Nous avions évidemment des valeurs. Il y a encore des gens qui croient en nos valeurs. Donc, c'est à voir, à l'hôtel de ville, le temps que je sois assermenté, comme je vous le disais, que j'atterrisse. Et à partir de la semaine prochaine, évidemment, j'aurai à monter un cabinet, etc., etc. Alors on verra, vous et moi. Mais pour ce qui est des positions, notamment sur le tramway, sur le valse, j'ai l'impression qu'à l'hôtel de ville, votre parti va jouer véritablement, peut-être même davantage, un rôle d'opposition. Parce que Québec Forte et Fière, équipe Marie-Josée Savard, qui s'appellera un autre nom, ont beaucoup d'atomes crochus. Ce qui n'est pas le cas de votre parti. Vous avez raison. Nous étions l'autre alternative. Donc, nous sommes les seuls, effectivement. Et soyez assurés. J'attends la main, évidemment, à la nouvelle administration de M. Marchand. Je suis quelqu'un de collaboration. Mais en même temps, l'administration actuelle va être sous haute surveillance. Mais en même temps, les gens ont dit, on est d'accord avec un tramway, avec cette élection que vous souhaitiez. Évidemment, j'acquiesce au verdict populaire, la démocratie. En ce jour du souvenir, évidemment, la démocratie s'exprime. Et moi, je respecte évidemment le verdict de la population. Mais en même temps, j'ai des gens qui ont voté pour Québec 21, beaucoup. Et voilà. Mais je vais défendre les intérêts. Évidemment que je prenne connaissance des dossiers. Parce qu'à ce moment-ci, je ne sais pas quel est le projet exact du maire actuel. Mais vous allez oeuvrer dans une dynamique très spéciale. Parce que vous prenez le siège de Jean-François Gosselin, qui lui sera votre voisin de banquette. Oui. Quelle est la relation avec Jean-François Gosselin? Unanimement. Alors c'est un beau geste, évidemment, qu'ils m'ont offert. Ils ont toute ma confiance. J'ai leur confiance. Et voilà. Et moi, c'est avec fierté que je vais représenter tous les membres et Québec 21. Au cours de la campagne électorale et peut-être même un peu avant, on aura tracé certains problèmes que vous avez eus lors d'une embauche récente, d'un emploi récent au Mexique. Est-ce que ça change la dynamique? Là, vous dirigez un cabinet. Non. C'est une vieille histoire, honnêtement. Et ça relève des potins. Évidemment, j'étais gestionnaire à l'époque. J'avais reçu des directives de mes patrons. Et alors voilà, j'ai exécuté. Ça atteinte pas le cabinet que vous a réformé? Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Je suis un gars d'équipe. Je suis un gars d'équipe. J'aime collaborer. Les gens me connaissent. Sinon, je serais pas ici devant vous pour répondre à vos questions. M. Mercier, félicitations encore. Merci. Et merci. Et on a une pensée pour votre père. Vous êtes bien aimable. Je vous en remercie. Et merci à tout le monde qui ont voté pour moi à Charlebourg.